Prince Andrew, cette faveur incroyable que s'apprête à octroyer Charles III malgré son statut de paria. En novembre 2019, suite aux accusations d'agression sexuelle de l'américaine Virginia Giffre, l'une des victimes du réseau de trafic de mineurs de Jeffrey Epstein, le prince Andrew avait annoncé son retrait de la vie publique. Pas question pour la reine Elisabeth II de risquer d'entacher l'image de la couronne. Elle qui avait à l'époque donné son accord pour que les titres militaires de son fils Cadet lui soient retirés. Avec l'accord et l'approbation de la reine, les affiliations militaires et parrainages royaux du duc Dioc ont été rendus à la reine. Le duc Dioc continuera à ne pas assumer de fonction publique et se défend dans cette affaire comme citoyen privé. Pouvait-on lire dans le communiqué publié à l'époque par le palais ? Embourbé dans un procès à New York qui aurait pu coûter très cher à la famille royale en termes de réputation. Le prince Andrew avait décidé de sortir son chéquier en concluant un accord financier avec son accusatrice. En février dernier, plus embarrassé que jamais par les frasques du duc Dioc, le prince William et le roi Charles ont tout fait pour se débarrasser de cet oncle et frère encombrant. Sans succès, tant la reine Elisabeth II entretenait des liens forts avec son fils Cadet. Alors que le prince Andrew se verra bientôt retirer tout service de sécurité financé par le contribuable à cause de ses démêlés avec la justice. Il semblerait que le roi Charles ait mis sa rancœur envers son petit frère de côté pour lui venir en aide. Selon les médias américains, le nouveau souverain devrait financer un nouveau service de sécurité. Cette fois privé, au duc Dioc. Une faveur qui a un prix, et qui devrait coûter pas moins de 3 millions de livres au roi Charles, soit plus de 3, 4 millions d'euros. Un acte de générosité très étonnant de la part de l'héritier du trône, qui avait pourtant refusé la même faveur au prince Harry et à Meugan Markle. Qui ont expliqué dans le récent documentaire disponible sur Netflix que le palais n'avait pas hésité à leur retirer leur service de sécurité alors qu'ils se trouvaient dans une situation critique selon eux.